Les masques en bronze sont clairement le résultat d'une exécution précise. Ces articles ont été déterrés il y a dix ans à Sanxingdui et ils ont l'air si étranges que certains affirment qu'ils ont été fabriqués par des extraterrestres. Quelle que soit leur origine, ces artefacts feront bientôt partie de la culture populaire car ils servent d'inspiration pour un film d'animation et un roman du Sichuan Publishing Group. Sanxingdui vient de l'ancienne civilisation Shu et c'est un bon sujet à explorer. Je pense que cela va naturellement intéresser des gens de partout dans le monde. C'est un peu lié aux civilisations Maya et à l'Egypte ancienne. La société travaille avec la maison d'édition canadienne Orca pour un nouveau livre intitulé Masque d'or. Selon les découvertes mystérieuses de Sanxingdui, le roman devrait être mis en vente sur le marché chinois et nord-américain en 2018. Dans le monde d'aujourd'hui, plus nous nous connaissons, mieux nous nous portons. Et je viens du Canada qui est un pays très multiculturel qui apprend des autres peuples. Je pense que c'est très bien. Un film animé d'aventures fantastiques sur Sanxingdui est également en préparation. Le film sera une production conjointe entre des cinéastes chinois et hollywoodiens et pourrait se retrouver en salle en 2019. L'histoire sera unique en ce sens que nous avons beaucoup de contenus factuels, des musées, des fouilles, de la région de Sanxingdui. Cela sera conservé dans le scénario, mais ce sera aussi un conte fabuleux, très excitant, très émouvant et aussi avec une grande part de réalité. La légende des films d'action Arnold Schwarzenegger devrait également figurer dans un autre film sur Sanxingdui. L'intérêt d'Hollywood pour la culture chinoise a augmenté au fil des ans. Des films comme Tigre et dragon et Kung fu panda sont des modèles. Mais comme beaucoup d'études le reconnaîtront, le succès au box-office n'est jamais assuré. Les ruines de Sanxingdui sont considérées comme l'une des découvertes les plus importantes du 20e siècle et le site espère maintenant obtenir d'être inscrit au patrimoine culturel mondial. Pendant ce temps, la création d'oeuvres d'art entourant cette civilisation mystérieuse est en plein essor. Mais comment la présenter sans la transformer en un coup de publicité pour les entreprises est peut-être la priorité pour l'instant alors que de nombreux mystères restent encore sans réponse.